salut à tous c'est acs fin 89 on se retrouve pour la continuité de la série de battlestar galactica deadlock la saison 1 alors cette flat là on doit l'améliorer pour combattre cette flat là qui est vachement supérieure le daydello s'il faut qu'il aille sur alpha alors déjà le daydello sauter on va rester l'air tout ça va nous coûter un peu de thylium mais bon voilà et sur caprica sur alpha donc on va tester notre flotte à 4900 avec deux battlestars à son à son bord ça s'empêchait d'avoir deux battlestars parce que bon j'aime bien voir c'est pas cool d'avoir deux battlestars dans la même flotte donc c'est pas ça je veux faire je veux rester dans la flotte audio alors sauter alpha et caprica voilà on va regarder les renseignements alors protéger le matériel médical du centre naval de perséphone le gouvernement de caprica demande un soutien contre les forces le calcium bon ça c'est ce qu'on est en train de faire nous avons reçu une aide recommandation concernant une promotion imminente pour nisha gaillot on va aller voir les ingénieurs nous informe qu'ils ont étudié un plan de construction anti blindage ils sont persuadés qu'il peut renforcer le potentiel de notre flotte ce sont la fois qu'on a que ce sera caprica on le voit à gauche on a une grosse flèche rouge donc ça c'est pas bon encore et démoralable mais bon ça commence à diminuer et sur delta sur delta aquaria c'est marrant qu'il ya un truc sur delta parce que delta delta c'est là c'est marrant ce qu'on va faire c'est quoi sur delta 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 c'est aquaria qui inquiète alors on va l'air a coup avec aquaria et les gens lyons alors on va sauter sur delta sur aquaria parce qu'elle inquiète c'est juste pour que ça remonte parce que non ça nous fait remonter notre revenu d'autilium parce que là ils sont un âge de Lyon incertaine mais sur l'autre c'était inquiète inquiète c'est à dire qu'il y a une forcillion qui va arriver c'est cette flotte là qui est parce que si celle-là tombe dessus celle-là je la sens mal on se dépêche alors déjà on va faire ça 4900 sur 2650 ça va peut-être aller 6% on va la faire en automatique ça sert à rien de se faire chier de la faire en manuel on a le mission secondaire ici ce qu'il y a c'est que notre flotte avait seulement de 3850 on fera le mission secondaire je sais pas si ça va être assez de toute façon il faut bien qu'on l'augmente si on fait pas de combat on risque pas d'augmenter donc on va essayer on verra bien alors là on a sorti on a sorti quoi ok ok ça ça sera pour aller dans cette flotte là en fait alors faut qu'on regarde de construction de vaisseau notre fil ouais on n'a plus qu'un croiseur 4 tours alors 4 tours ça ça prend 3 tours autant faire les trucs qui sortent en même temps ouais l'autilium ça baisse quand même attention attention on sait pas ce qu'on va perdre parce que là on va perdre des vaisseaux mais qu'est-ce qu'on va perdre mystère et bout de gomme la testa on a deux dans l'autre ça sert à rien d'en faire le note voir faire un croiseur ça fait quatre tours ça je sais pas je suis pas friand ces trucs là c'est s'attaquer encore à corps mais on va attendre le tour prochain pour pouvoir faire cela parce que là si on les fait ils vont sortir avant les hôtes donc on va attendre que se passe un tour comme ça ça met trois tours on va attendre le tour prochain pour les sortir pour vous faire de alors là du coup cette flotte là là on va sauter bon ça nous coûte et du thème c'est ça qui est con mais bon pourtant on est là à l'autre allait aller où cette flotte elle n'est pas là où qu'on est je comprends pas allez localiser je veux bien qu'elle est allé là aller là où qu'on est bizarre cette affaire on est bien sûr caprica là je suis pas fou ah oui n'a pas fou non non ça il va avoir moi c'était l'un va pas bouger notre d'aides et de l'aubst du cou il va sauter c'est marrant sans capricain on a déjà une flotte je comprends pas pourquoi que ça lui donne pas bizarre cette affaire la maison du coup du trium un tant pis les autres faut qu'on les fasse aller aussi là bas voilà alors on avait des officiers à être promis normalement affecté elle est pas affectée l'eau qu'elle dit de l'hélie on va fêter un battle star je sais pas quelle faute que c'est ça mais bon pour je regarde à chaque fois il faut revenir faut pas se tromper parce que ça revient tout en haut à chaque fois ça l'a presque ah ça c'est quoi si je fais ça c'est pas marqué c'est seulement je peux seulement faire je peux pas aller à gauche marrant ça je peux seulement faire plus d'emblendage ou plus de 25 de puissance militaire on va faire on va faire celle là ok gailo ça c'est ce qu'il vient de faire et connelly alors non connelly c'est notre nouveau commandant on peut essayer de faire cette mission là j'espère qu'elle sera sera pas parce que là on n'a pas une grosse grosse flotte avec de toute façon là sinon des baisers là c'est la fait 4000 a fait pratiquement 5000 non n'a que 3000 et quelques avec cette flotte là elle là bas c'est barré en fait dès qu'on s'est amené on va voir pas mal de trucs à faire là ça c'est bien ça se déplace plusieurs flottes se trouvent à caprica à quelle flotte devrait participer à la bataille bah on va peut-être pas prendre de celle qui a moins de points de flotte on va prendre celle qui a on va essayer de prendre de la flotte 90 quoi essayer pour essayer de la faire grimper oh la la tout ce qu'on a à faire on n'est pas prêt de faire la mission de fin parce que là tout 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 flotte colonial 4900 les autres 3500 on va la faire en manuel quand même celle là parce que moi avec deux ça paraît pas on a peut-être 4900 mais on a quand même deux battlestars battlestars c'est pas si bel est ce que ça bon si c'est balèze mais bon la quantité ne fait pas la puissance parce qu'on va être moins nombreux qu'eux on va essayer on va la faire en manuel c'est parti mon kiki là yon on va avoir pas mal de batailles à faire on est pas prêt de faire la mission 9 personnaliser votre expérience du jeu grâce à des gars persistant et à l'expérience de l'équipage lors du démarrage des nouvelles campagnes c'est vrai qu'avec le nouveau DLC on peut même nos vaisseaux gagnent de l'expérience au fur et à mesure qu'ils gagnent des batailles mais les sillons aussi si vous perdez une bataille contre les sillons c'est eux qui gagnent en expérience et ça bon c'est pas actif là je l'ai ça je l'ai pas activé au début parce que j'avais qu'on allait démarrer la campagne on avait pas encore tous les tout 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 tous les DLC alors alors ils sont moins nombreux que nous alors un avantage quand on a une flotte comme ça c'est qu'on a pas le Daedalos à protéger par contre eux ils vont être ouais ils vont être plus nombreux c'est normal ils vont être 6 nous on est que 4 on a quand même deux Battlestars bon c'est chiant à chaque fois je le dis mais c'est chiant qu'on peut pas les faire pivoter là ils sont plus haut que nous de toute façon on va se passer comme ça ça c'est quoi c'est une note croiseur ça est-ce que je me les étampis sur les croiseurs on n'a qu'un non non je vais garder les missiles 2 Battlestars même flotte j'espère qu'on va essayer de garder nos vaisseaux en vie parce que là les 3 vaisseaux qu'on a fait c'est pour pour en faire deux flottes avec une flotte parce que à l'origine cette flotte là c'était deux flottes différentes mais avec tous les vaisseaux qu'on a perdu en fait on était obligé de lorsqu'on va faire on va quand même commencer à lâcher nos chasseurs et là on a faut bien vérifier ce qu'on a ce qu'il faut c'est des MK1 on va mettre des MK2 surtout non je vais plutôt mettre une navette de CyberDefense sur un Battlestar voilà alors sur l'autre MK1 ça en était sûr on va mettre des MK2 et on va mettre pareil de CyberDefense on va garder nos missiles sans le croiseur on va quand même contre-mesure pour projectiles aimer un rayon IEM qui assure une destruction mutuelle des munitions ennemies vous savez ça ? on n'a jamais essayé parce que c'est bien beau de faire des recherches mais si on ne s'en sert pas et là ouais missiles et comme chasseur c'est quoi ? des MK1 parce qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle flotte c'est qu'on l'aille ils nous mettent vraiment les MK1 à chaque fois bon les MK1 elles sont bien quoi les MK2 on est moins nombreux on a de meilleures vitesses mais on fait de plus gros dégâts par contre on est moins nombreux on est 8 sur 10 et ça nous coûte 24 de Thillium à chaque fois la variante du MK2 du FIPER a abandonné le blindage c'est ça en fait on a moins de blindage et c'est marrant c'est pour ça qu'on va plus vite c'est qu'on a moins de blindage mais forcément par contre on a une meilleure puissance de feu bon bah essayé ça comme ça 2 Battlestars c'est pour la fois que j'ai 2 Battlestars on va mettre des parades au même temps dans la même flotte on va lancer tous les chasseurs déjà d'entrée on est obligé ça c'est notre croiseur ça c'est notre frégate pareil on lance les chasseurs et là c'est notre deuxième Battlestar ça fait marrer et on va lancer tous les chasseurs l'avantage c'est qu'on n'a pas le Daideos à protéger puisqu'on l'a pas ils ont combien de flottes en face ça c'est des frégates en face bon ça va on a 3 ah non on a seulement 2 non on a 3 flottes alors 3 escadrilles je veux dire alors ce chasseur là on va cette escadrille là on va l'affecter un groupe le groupe rouge le groupe rouge on va y dire de cibler cette escadrille là toi t'es une navette alors un navette toi tu vas défendre le Battlestar et par contre il faut qu'on l'affecte un groupe parce que sinon ce qu'on a il va aller dans un autre groupe il va faire n'importe quoi voilà chasseur vert ou un groupe vert alors toi affecte un groupe le groupe des chasseurs bleus le groupe de chasseurs bleus tu vas m'attaquer cette escadrille là toi affecte un groupe des groupes on a 4 il va rester là on va rien lui faire normalement si on lui dit rien normalement il va rester automatiquement à défendre ce Battlestar là alors le croiseur lui hop cette frigate là hop et toi tu vas aller dans le groupe jaune c'est bien ça le groupe jaune tu vas m'attaquer l'autre escadrille j'espère qu'ils sont que 3 parce que s'ils sont 4 escadrille on est mal on a que 3 groupes de Viper alors vérifions bien nos vaisseaux principaux voilà ce qu'on va faire on va attendre pour mettre les anti-aériens parce que s'ils se mettent les anti-aériens maintenant c'est nos propres chasseurs qui vont s'en prendre pain à la face on va voilà on va le mettre là on va le mettre là c'est bon on va attendre maintenant on va aller par là ils viennent par là donc on va aller par là ils vont là chasserie ils vont là où c'est très bien il faut les faire venir là-dedans pour que leurs missiles oui ils sont tombés dans ce qu'on a mis c'est bien n'empêche comme quoi ça sert ça sert bien les anti-aériens alors toi maintenant c'est pas que je veux être méchant avec toi mais il faut déjà qu'on s'occupe de ça parce que ça c'est les frégates que j'aime pas qui sont vachement rapides on s'occupe des groupes de chasse elle faut que je la fasse à l'autre part si on veut mettre les anti-aériens sinon on va la faire aller là-bas voilà et toi sur celle-là pour toi c'est bien comme ça voilà c'est déjà celle qu'on avait fait avant ok notre frégate on va la faire avancer sinon on va s'en prendre plein merde c'est pas ça je veux faire c'est ça c'est missile ah merde la caméra ouais c'est celle-là qu'on a dit qu'on visait en premier par contre avec notre foule bon si on peut viser la même alors faut qu'on suive un peu le reste de la flotte alors attention surtout de de bien viser les ennemis qu'il n'y ait rien entre les ennemis et nous parce que j'ai regardé la vidéo précédente en fait quand on a perdu notre Minotaur en début de partie en fait notre Battlestar ou notre croiseur non c'était notre croiseur elle attirait ses deux salves sur un ennemi qui se trouvait en dessous du croiseur mais comme notre croiseur euh pas sans notre croiseur sans notre Minotaur et comme le Minotaur se trouvait entre l'ennemi et nous bah en fait ça frappait euh notre Minotaur alors je ça se trouve on l'aura peut-être perdu le Minotaur parce qu'il était tout seul devant tout le reste de la meute mais ça a bien participé à son extinction euh très euh très tôt quoi très prématuré comme on va dire bon bah là celui-là on a dit il a dit qu'on visait celui-là en priorité euh toi oui euh notre croiseur du coup toi oui tout sur celle-là on peut baisser bah on va en tirer notre salve parce que ceux-là ils vont retirer notre salve après ça tire pas de missiles donc ça sert à rien de remettre voilà ah ça fait mal leur bordel leur bordel on va se mettre en défense avec celle-là on va se mettre euh on va la force elle va nous suivre ça tire loin surtout c'est cette connerie là putain là où qu'on est elle arrive à nous toucher c'est hallucinant quoi on va changer de cible à l'autre milieu d'abord ça c'est sûr que celle-là elle n'allait pas faire long feu ça c'est comme des échecs faut savoir reculer d'un cran pour avancer de deux alors toi du coup tu vas me lancer on risque de la perte ça là par contre mais bon l'autre on commence à les amocher puis une fois s'ils arrivent à survivre le tour d'après on les abordera on va s'occuper de cette corvette là la ville a plus de côté gauche on va s'occuper de celle-là qui nous emmerde loin là-bas avec un battle star c'est chiant à toucher ça parce que battle star ça a des gros canons mais ils sont lents allez on va te calmer un coup on éteint toujours dessus c'est bon bon toi t'as tiré là-dessus donc tu vas m'aborder ça voilà tu vas m'aborder celle-là oui et toi tu vas capacité tu vas m'aborder celle-là il a plus de gauche il a plus de droite lui il est obligé de se barrer sinon on va le perdre on va tirer sur celle-là lui il tire sur celui-là ok on va aborder celui-là c'est bon toi tu vas m'aider la frégate par contre tu vas me tirer des missiles sur celui-là tu vas commencer à tirer des missiles sur celui-là et tu vas par contre tu vas tirer avec des canons sur celui-là oh la corvette elle a parfaitement feu bon les deux là-bas sont abordés par nos troupes les viper c'est bien mais les navettes ça permet de baisser leur comment dire comment ça s'appelle je ne sais même plus comment ça s'appelle ah là ils sont les sous-systèmes je vais chercher le nom ça permet de baisser leur sous-systèmes en défense en attaque en blindage en tout en réparation technologie voilà quand ils sont abordés ça fait ça alors allez par contre là on a une escadrille qui vient de nous attention alors ce qu'on va faire on va faire entier à rien à droite parce que bon on va tourner à gauche on a pu l'escadrille waouh on a pu l'escadrille ah oui c'est pas bon ça il faut qu'on se dépêche de le niquer alors toi tu vas manger sec tu vas manger c'est vrai côte à côte comme ça par contre la battle star contre les escadrilles c'est pas bon on en est où c'était cette escadrille là on en tire à rien mais ça va pas suffire on 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 pareil là on va mettre nos sentiers à rien non à droite à gauche elle va nous servir à rien c'est qu'au milieu là je lui donne pas cher on on les missiles ils rechargent c'est marrant les anti-rayons on les a pas vus j'ai peut-être pas valider on va réparer ce système c'est le blindage on va lui retirer ses propulseurs d'énergie et on va tirer des missiles sur le dernier alors qu'il est à rapport à notre battle star parce que si on tire sur notre battle star ça va pas le faire c'est ce qu'il fait bon oui qu'est-ce qu'il fait ah ouais l'escadrille il vient vers nous là-bas attention alors faut que je vérifie si on est bien non théorien chasseurs-railliers à proximité bon la pote chasseurs-railliers chasseurs-railliers sont tous ah ouais parce que là ils sont considérés comme être dessus là faut bien qu'on descende sinon on va choper les missiles de l'autre là c'est bon là c'est bon là c'est la gauche attention ah ouais là on va avoir les trois frigates sur elle c'est pas la langue celle-là elle peut en avoir pour longtemps impossible de verrouiller cette cible non mais y'a rien là bon bah tant pis impossible impossible voilà cette escadrille-là va venir nous aborder ça c'est sûr et certain j'aime pas quand ça change comme ça j'aime pas quand ça change comme ça euh toi elle est pas morte encore celle-là on va tirer une mission sur celle-là par contre on va tirer une avec nos canons je peux pas verrouiller je peux pas verrouiller avec des canons là-dessus c'est quoi ce bordel il y a plus de moins j'aime pas mais c'est surtout un peu plus ça va être il y a plus donc que j'aime il y a plus là il y a plus même il y a plus qu'il y a plus une grande Il continue à tirer dessus parce qu'il a beau être loin, il va crever, c'est pas la paix. Il reste que celle-là, l'autre a sauté, on va tirer sur celle-là, par contre on va tirer sur celle-là, on va aider les deux hôtes. Bah toi, je te sens mal, mais bien. Leur escadrille n'a pas eu le temps de nous hacker. On n'a même pas grimpé à un niveau, parce qu'on était trop nombreux à rapport à eux. Plus qu'on a des points de flotte à rapport à l'ennemi, moins vite on gagne de l'expérience, c'est logique. S.O.T. Escort, clear zone intact. Priority, 1 is in safe time. ça c'est ce qu'on a envoyé au début là c'est pas mal ça a stoppé tous leurs missiles avant j'y pensais pas à faire ça à faire ce truc là voilà tout ce qu'elle se prend elle mais vaut mieux parce que ça ça fait des dégâts c'est des frigates d'ataxi pas de un pas de pas 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 C'est parti ! Moi j'adore regarder ça franchement. C'est génial. Regardez encore une fois, mais avec une autre vue. Je ne sais même plus comment on fait pour masquer, ok, mettre en pause, précédent, caméra automatique, L3. Je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Si on veut se mettre sur un vaisseau, il faut le mettre au début, sinon après on est baisé. On va se mettre sur lequel ? Oui, c'est en être rigat, tiens, ça va changer. On va reculer un peu. Parce qu'il y a des frégates et des croiseurs, c'est des petits canons qu'ils ont, mais les Battlestar c'est des grands canons. L'autre qui a mis là bas, le gars était mort d'avance. Je suis venu, 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 je suis venu. J'essaie de suivre la caméra par rapport à ce qu'il se passe, mais... Là c'est bon, on a vu celui-là bas à gauche. Là, ça va être autour de la corvette qu'à droite. C'est comme des batailles navales en fait. C'est un peu comme World of Warships, sauf que là, c'est vous qui gérez tout tout seul quoi. Et surtout que c'est en 3D, c'est pas en 2D sur un fond plat. Là c'est vraiment génial à jouer. Et en fait, euh... C'est-à-dire que même nos anti-missiles contre les missiles Sion empêchent nos propres missiles de traverser la zone. Ça, il faut le savoir aussi. Bon bah... C'était pas mal, hein ? Par contre, on a plein de missions à faire là. Oh là là ! On a plein. C'est même pas des missions principales du jeu, hein. Tout ça, c'est des missions secondaires. Secondaires et tertiaires. On a même pas gagné un niveau là. En plus, je suis dégoûté. Mais bon, avec deux Battlestars dans l'escadrille, fallait pas s'attendre à gagner des mille et mille d'expérience déjà. Hum... Là, on a presque... Ah, faut la faire manuelle celle-là, parce que là... C'est marqué, probabilité victime, 20%. Et pourtant, on est à 3000... Ouais, on est à 4000, ouais, il y a seulement... C'est comme si qu'ils avaient une corvette en plus que nous, quoi. 4500 et 3950, une corvette c'est 500 points. Donc ça fait pas... C'est comme si qu'ils avaient juste une corvette en plus, hein. C'est pas énorme. Hum hum, là c'est là-bas, ok. Oh là là, toutes les missions qu'on a à faire. Attaque sur Tauron, ouais, Tauron c'est là. C'est plusieurs fois qu'ils essaient de l'attaquer Tauron. En fait, cette flotte qui est là... Ah non, c'est pas celle-là. Il y avait une flotte à 4500, là tout à l'heure. Elle est partie quand on est parti là-haut. Là, il y a une flotte, pour l'instant, elle nous emmerde pas. Ah ouais, on aura cette mission là, cette mission secondaire là à faire. Tout ça, je sais pas, parce que des fois, c'est des super flottes de merde qu'ils ont les sillons. Quand c'est des... Là, c'est pas des super flottes qu'on a, hein. Là-bas, c'est pareil, hein, c'est pas une super flotte, hein. On risque de les perdre, ces deux flottes-là. En général, les missions primaires, principales du jeu, et puis les missions secondaires, j'essaie toujours de le faire avec le Die Delos. Mais bon, si on les fait toujours avec le Die Delos, forcément, bah, ces flottes-là ne montreront jamais l'expérience. Donc, euh, je suis obligé de les faire, aller au combat quand même, hein. Après, c'est... Bon, ça passe ou ça casse, mais bon... Là, on a plein de flottes, ici, là. On a plein de machins. Alors, par contre, notre truc de construction, ça compte pas... Là, ça compte pas comme un tour, ce qu'on a fait, hein. Tout ça, c'est compté dans un même tour, tous les combats qu'on va faire. Donc, euh... Donc, construction, bah... Ça se construit pas, pour l'instant, quoi. Tout ce qui a été à 4 tours, quand on aura fini tous les combats qu'on est en train de faire, ça sera toujours sur 4 tours, hein. Même si on a 15 combats, ça sera pas 15 tours d'effectués, hein. Enfin, c'est comme si... Tout ça, c'est dans le même tour, hein. La 4500 sur 3950. Bon, là, je la ferai avec vous. Ouais. Bon, je sais pas, parce que bon, après, ça met du temps dans les vidéos pour rien, quoi. Là, on a aussi une flotte, là. On a ce machin, là. Ouais, celle-là, j'essaierai de la faire tout seul, surtout. Voilà. Je vous dirai ce qu'il s'est passé. Il y aura le ralenti au début de la prochaine vidéo. Comme ça, après, bah... Peu, 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 peu... Ça, bah... Hum, hum. Il y aura aussi, c'est vrai, j'ai trois missions à faire, hein. Là, ça veut dire que si je fais rien avec vous, si je fais celle-là sans vous, j'aurais celle-là, celle-là... Et laquelle ? J'ai même vu. J'en ai trois à faire, hein. Bah, celle-là, celle-là... Non, celle-là. Celle-là, ça fait deux. Ah oui. Là, j'en ai plus que... J'en ai plus que trois à faire, là. J'ai celle-là. Celle-là. La mission secondaire, ici. Et la mission secondaire, là-bas. J'en ai quatre à faire, en fait. Attaque sur tauron. Alors tauron, ça, c'est mission tertiaire. Ça, je vais le faire tout seul. Logiquement, après, c'est... Une mission secondaire. Une mission secondaire, je les ferais avec vous. Les missions tertiaires, comme ici, là... Bah, des fois, c'est plus balèze que des missions secondaires et primaires. Mais bon, j'aime mieux les faire tout seul, parce que bon, des fois, il n'y a rien, quoi. C'est un peu du temps de prix pour rien. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous plaît toujours. Je ne vois pas beaucoup de j'aime dans les vidéos. Mais bon, je continue. Moi, c'est mon trip. J'aime bien. En tout cas, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye, bye.